Le peuplement de l'Egypte ancienne Le fait que les anciens égyptiens aient été des noirs Nous éprouvés par plusieurs témoignages On peut aussi démontrer ce fait par tout un ensemble de preuves Je vous en citerai tout à l'heure quelques-unes Mais je vais commencer par les témoignages Les Grecs, à l'époque classique Qui n'avaient aucun intérêt à nous présenter les juiciens sous un faux jour ethnique Nous les ont toujours décrits comme étant des noirs C'est le cas d'Hérodote qui a visité l'Egypte A une époque d'ailleurs où l'Egypte a perdu son indépendance C'était sous les Perses, à moins 455 Hérodote a visité l'Egypte Il a trouvé que l'Egyptien était des noirs C'est dans le livre 2, autant que je m'en souviens Dans Euterpe qu'il donne tous ces détails A trois reprises D'abord pour expliquer la présence d'un îlot de noir dans cette région Et alors Hérodote dit que c'était l'Écolche Et c'était un fait intriguant pour les savants de l'Antiquité Les philosophes qui se disaient Comment se fait-il en plein 5e siècle Qu'il y ait un îlot de noir comme ça au sein des Nations Blanches Et Hérodote donnait entre autres raisons Il disait que c'était dans ces Égyptiens Et que c'est pendant les conquêtes de toutes nos histoires Qu'on appelait ces Austrices Que les Égyptiens avaient mis ici une garnison Ceci était consécutif, vous le savez bien A l'invasion des Ixos L'Egypte avait été précédemment invahie par les Ixos Et c'est la 18e dynastie qui a expulsé les Ixos Et l'Égyptien a créé des sortes de marches frontières Aux extrémités de l'Empire Pour prévenir de telles invasions Alors Hérodote explique que c'était les vestiges de cette armée De ces garnisons, de ces Austrices C'est-à-dire de toutes nos histoires Et il dit que la preuve que c'était des Égyptiens C'est qu'ils ont la peau noire et les cheveux crépus Mais que ça ne suffit pas comme preuve Parce qu'en plus de ça, il y a le fait aussi qu'ils sont circoncis, etc Alors donc, nous avons là un témoignage d'Hérodote Très précis De même, lorsqu'Hérodote parle de la fondation de l'oracle de Jupiter Amon En Libye Il explique encore que ce sont deux femmes qui ont été volées par les Phéniciens à Thèbes Les Phéniciens auraient pris deux femmes à Thèbes Pour venir fonder l'oracle de Jupiter Amon ici Hérodote dit que ces femmes étaient des Égyptiens Parce que quand on nous dit que les femmes étaient symbolisées par des colombes Alors, Hérodote dit que quand on nous dit que ces femmes étaient ou ces colombes étaient noires On nous laisse entendre que ces femmes étaient Égyptiennes Il en est de même d'Aristote Le précepteur d'Alexandre Dans Physionomie, il a laissé encore un témoignage montrant que les anciens Égyptiens étaient des Noirs C'est le cas d'Échile dans les Suppliantes Échile décrit l'Égyptien, n'est-ce pas, qui ramène dans les Égyptiades Qui est donc comme des Noirs Il en est de même de Géodore de Sicile Qui a vécu sous César Auguste Et de Strabon également Et Strabon pourtant était un chauvin Mais Strabon lui aussi avait décrit l'Égyptien comme des Noirs De même, Amiens Marcelin et Achille Tassius Et la description d'Achille Tassius est intéressante Parce qu'il donne un détail sur ce qu'il appelle le bouvier du Delta Et ces indications nous donnent presque la certitude Que cette population était probablement l'épaule actuelle Et ceci vient corroborer tout l'effet partiel que nous avions trouvé déjà sur l'origine d'épaule Mais il les décrit comme des bouviers qui sont très belliqueux Qui vivent dans la région du Delta Et qui étaient déjà fortement métissés Ils les trouvent noirâtres comme les Éthiopiens, etc. Alors, je pense que les bouviers du Delta D'Achille Tassius Ce sont probablement un rameau d'épaule Et ceci pourrait être une piste pour la recherche africaine De même, Apollodore également Et Diogène Laërs ont déposé dans le même sens Ainsi de suite Et si vous prenez le temps Qui sépare Amiens Marcelin d'Hérodote Cela vous fait 800 ans 800 ans pendant lesquels Les Grecs et les Latins Amiens Marcelin était un latin Donc nous avons cessé de nous décrire Les Égyptiens comme une population africaine noire Mélanoderme La Bible Le témoignage de la Bible doit être pris en considération Et la Bible nous dit Nous apprend de façon très nette Que l'Égypte était habitée Et l'Égypte était une nation noire Prenez la Genèse Prenez l'Exode La Genèse dit justement que Kam, les descendants de Kam Ce sont Mishraim C'est-à-dire l'Égypte Kouch, l'Éthiopie Kanan, Pout et Avila Saba qui sont en Arabie Et l'Oudim Qui serait, n'est-ce pas En Libye Avant l'arrivée du Libyen Le Coderme Parce qu'il y a eu Dans cette région-là Ce qui induit souvent en erreur C'est qu'il y a eu Un Libyen noir Qui a précédé Le Libyen blanc Qui n'est arrivé Qu'à l'époque Où les peuples de la mer Ont commencé à envahir l'Égypte Sous la XIXe dynastie Ensuite, le témoignage De la tradition arabe Et musulmane Il est certain Que pour tous les savants arabes Qui ont écrit Pour toute la tradition musulmane L'Égyptien ancien Était des Noirs Et même L'Arabie Sabaïenne Ante-islamique Était habitée Par le peuple de Saba Qui aussi Du point de vue même Du Coran Est considéré Comme un peuple Africain noir J'en arrive maintenant Très rapidement Je vais Aux autres preuves Les preuves positives Que l'on peut fournir Montrant que Les anciens Égyptiens Étaient des Noirs Il y en a une Qui résulte De mes propres investigations Je m'étais dit Que si les anciens Égyptiens Sont des Noirs On peut le savoir En étudiant la peau des momies Effectivement J'ai procédé A une telle étude Et j'ai déposé la conclusion Dans un article Que j'en ai parlé aussi Dans le cadre du Congrès du Caire C'est-à-dire que Si vous faites des prélèvements Vous pouvez monter des préparations De l'ordre de quelques microns De quelques 4 à 5 m Vous pouvez éclaircir Avec du benzoate d'éthyl Vous pouvez regarder En lumière polarisée Ou même en lumière naturelle Si vous regardez En lumière polarisée Vous pouvez rendre Fluorescent Les grains de mélanine Et il reste encore Quel que soit Le traitement De la peau de la momie Il reste encore Suffisamment De mélanocytes Avec suffisamment De grains de mélanine Pour qu'on se rende compte Que c'est une peau Qui contient un taux de mélanine Incompatible N'est-ce pas Avec l'idée D'une race Le Coderbe Et un autre problème C'est le canon de Lepsus Vous savez que Lepsus Est un Prussien Du 19ème siècle Mais c'était un savant De bonne foi Et je crois que Nous devons rendre hommage Aux savants de bonne foi Ceux qui ont le courage Moi Je respecte L'objectivité L'objectivité est une farce Qui n'est pas donnée A tout le monde Il a établi Ce qu'on a appelé Le canon de Lepsus C'est-à-dire Des mensurations ostéologiques Il a fait un quadrillage De l'égyptien parfait Et il décrit L'égyptien parfait Comme un nigricien Alors rappelez-vous Que les premiers grammariens Européens En particulier allemands Du 19ème siècle C'était d'ailleurs A la suite Je crois D'un voyage De Leibniz Au siècle précédent Donc Lepsus L'égyptien avait déjà Constaté qu'il y avait Une parenté Entre le germanique Et le vieux persan Il avait Vraiment perçu Et au 19ème siècle Les grammariens allemands Se sont mis à travailler Et progressivement On est arrivé Donc à dégager Ce qu'on appelle La famille indo-européenne Au début du 20ème siècle Et on est arrivé Par des méthodes Linguistiques rigoureuses À établir N'est-ce pas L'existence D'une grande famille Indo-européenne Alors Au début Il ne peut pas En être autrement J'ai comparé Le Wolof Avec l'égyptien ancien On a dit Qu'il fallait Donc faire l'inverse Plutôt Dégager Une famille africaine Et puis ensuite Comparer cette famille Avec l'égyptien C'est une façon De parler Vous avez bien vu Comme si j'ai cité Le cas Des grammariens allemands C'est précisément Pour montrer Qu'une parenté Est toujours perçue D'abord Entre des langues Qui sont relativement Éloignées Et cette parenté Peut être suivie De proche en proche Et on arrive A mettre au point Une méthode Mieux élaborée Pour dégager La grande famille Alors Nous n'avons pas encore Dégagé La grande famille africaine Selon des méthodes De scientifiques rigoureuses Mais la parenté Que j'ai établie Entre le Wolof Et l'égyptien ancien Et même entre Plusieurs langues africaines Et l'égyptien ancien C'est une parenté De type génétique C'est à dire C'est une parenté Qui ne peut pas être fortuite Parce qu'elle porte Sur la morphologie Et la syntaxe Alors la question Que l'on pose Est la suivante Comment se fait-il Que ces formes Grammaticales Soient conservées A travers le temps Ça c'est un problème Ça c'est un problème d'histoire Mais que cette parenté Soit évidente Qu'elle existe Il n'y a pas de doute Alors Il y a le fait Je crois Pour répondre partiellement A cette question On s'aperçoit On s'aperçoit que Si les langues européennes Ont évolué très vite Surtout Les langues romanes Si à partir du latin Si le latin A éclaté En quelques siècles Pour donner naissance Aux langues romanes C'est à cause Des invasions barbares L'Europe a connu Des bouleversements Sociopolitiques Extraordinaires A la fin de l'antiquité Des gens D'un autre parlé Sont venus Qui ont bouleversé Complètement le latin Et qui l'ont déformé De plusieurs manières Et ça a donné naissance Aux langues romanes Alors Un phénomène de ce genre Ne s'est pas produit En Afrique Et c'est la raison Pour laquelle Les formes linguistiques Ont été conservées Pendant un laps De temps si long C'est de cette manière Qu'il faut comprendre Ce qui nous paraît Au premier abord Comme invraisemblable Mais le fait existe L'égyptien ancien Est une langue africaine N'est-ce pas Et C'est l'attestation écrite La plus ancienne Des langues africaines Et cela nous permet Aujourd'hui donc De faire De la linguistique Diachronique Cela nous permet Disposant De ces formes Archaïques En quelque sorte Nous avons la possibilité De faire De l'archéologie linguistique En quelque sorte A partir des formes égyptiennes Et donc C'est un intérêt scientifique Immense Donc Je peux vous dire ceci Toutes les formes Verbales égyptiennes Ont survécu en Wolof Par exemple Tous les classificateurs J'ai pu établir Une correspondance Phonétique Entre Les classificateurs égyptiens Et les classificateurs Wolof J'ai pu expliquer La jeunesse Du déterminatif Wolof De l'interrogatif Wolof Donc De l'ensemble De huit classes Wolof Et de toutes les formes De conjugaison Wolof A partir des formes égyptiennes Comme si vous aviez Un bâtiment Qui s'est effondré Et qu'ayant retrouvé Le plan du bâtiment Vous arrivez A remettre Chaque pierre A sa place Alors Tout cela pour vous dire Que la parenté De l'égyptien ancien Et des langues africaines Est en fait démontré Et L'égyptien ancien N'est pas Une langue sémitique L'égyptien ancien N'appartient pas A la famille de l'arabe Il n'appartient pas A la famille de l'acadien Il n'appartient pas A la famille du libyen Il n'appartient pas Non plus A la famille Des langues indo-européennes Ceci a été également Démontré au cœur Et au cœur L'égyptologie A bel et bien Pris le virage Et l'égyptologie A reconnu officiellement Que l'égyptien ancien N'est pas une langue sémitique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada